Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture sur l'énergie du masculin et l'énergie du féminin dans le lien d'âme-les-flammes-jumelles. Si vous pensez que vous êtes sur ce parcours, cette lecture pourrait être pour vous. C'est quand même une lecture générale. Donc, prenez seulement les messages qui vous parlent. OK. Donc, on va aller regarder masculin-féminin. On va commencer avec la chanson qui va nous donner une idée de la lecture. L'énergie masculin-féminin. Alors, cette chanson pourrait certainement vous parler. Je vais la coller dans la section des commentaires avec les paroles aussi. Quelqu'un qui s'accroche. Soit que vous, vous accrochez à cette personne ou cette personne s'accroche à vous. OK. Bon, là, j'ai la chanson dans la tête. Mais là, j'ai comme tout le temps juste le refrain, mais en tout cas. Enfin, en tout cas. OK. Je vais aller vous chercher une carte de temps si vous avez une question par rapport à ça. Donc, c'est une bien chanson des années 80. Il y a vraiment « Heart », c'est dans les plus belles voix que j'ai jamais entendues de femmes. OK. Avec « Abba », « Abba » aussi, là, j'adore. Bien, en tout cas, ils ont vraiment des belles voix. Très bonne chanson des années 80. Si vous aimez ce style-là. Septembre. Le mois prochain. OK. Donc, maintenant, je vais aller regarder les énergies masculines. On va commencer avec le masculin. OK. Après ça, on va voir le féminin. L'énergie du masculin. On va commencer... Désolée, je ne suis pas... Je ne m'étais pas préparée vraiment avant. Je vais commencer avec mes cartes. Pour mes jeux, le lien de ma boutique « Printer Studio » est dans la barre de description en dessous. Et dans « À propos ». Les jeux sont en anglais et en français. OK. L'énergie de cette personne, du masculin. Attentionnée. Cachée. Malhonnête. Communication. Je vais clarifier avec des tarots. Il se peut qu'il donne de l'attention ailleurs. Qu'il donne de son attention ailleurs. C'est quelqu'un qui a peut-être fait ça... Qui a caché ça de vous. Qui n'a rien dit. Qui a fait ça en douceur, comme on dit. En douceur. Caché. C'est quelqu'un qui a peut-être... Qui se sent un peu coupable ici. S'il vous a trompé, par exemple. Si vous étiez dans un engagement. Il y a une communication ici. Il y a une communication ici. Venant de cette personne. Il pourrait aussi porter beaucoup attention à ce que vous faites. OK. C'est quelqu'un peut-être qui se cache derrière son écran. Qui vous surveille. On va clarifier ça. L'énergie du masculin par rapport à vous. Et ce lien. Mais il peut y avoir une autre personne. Ici. Surtout si vous êtes en séparation. Mais il pourrait vouloir aussi vous donner... Ce n'est pas tant ça. C'est vraiment... On dirait qu'il... Il se tient loin, en tout cas, de vous. Mais où il se tenait loin, il y a une communication. Chevalier des coupes. Il veut, on dirait, vous dire quelque chose. Les amoureux. Il pourrait reconnaître le lien. Il pourrait vraiment reconnaître le lien. On a énergie, j'aime au. Il pourrait reconnaître le lien flamme jumelle. Ça ici, c'est le lien flamme jumelle. C'est la carte... Mais... Je ne confirme rien. Je vous dis ce que je lis. C'est comme énergie. Ça débattre-t-on. Il n'a pas voulu vous montrer sa vraie personne. C'est quelqu'un qui ne veut pas, peut-être, encore vous montrer sa vraie personne. Ce n'est pas quelqu'un qui aime être vulnérable. Ou ce n'est pas quelqu'un qui parle vraiment de comment il se sent. OK. C'est quelqu'un qui vous a possiblement repoussé ici. Et on a le 8 des épées. C'est Satan qui l'empêche de communiquer. Il a un désir de communiquer. Mais... Il est inquiet ou possiblement a peur de communiquer avec vous. Ici. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions pour vous. Il pourrait en avoir aussi pour quelqu'un d'autre. Parce que la carte des amoureux, c'est aussi une carte de choix. OK. De faire un choix. C'est quelqu'un qui vous a bloqué. Qui vous a repoussé. Ou qui repousse. Qui veut se cacher de ce lien. C'est quelqu'un qui vous... Je vais me cacher. Puis le lien ne me verra pas. Je vais me cacher de lundi. Si je me cache. Non, mais c'est se cacher de quelque chose qui existe. Ça ne se fait pas vraiment. On ne peut pas se cacher justement de... Lundi vient toujours. Alors, on ne peut pas se cacher de lundi. En tout cas. Mais c'est ça. On dirait que cette personne veut se cacher de quelque chose qui... Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ça. Mais... C'est un lien quand même assez intense. Ça donne envie à cette personne de communiquer. Chose que cette personne ne fait pas. OK. Ne se met pas à nu. Ce n'est pas facile. Il peut y avoir une colère attachée à ça. À savoir que vous faites en sorte que cette personne a envie de dire ou de faire quelque chose qu'il ne faisait pas. Il veut rester peut-être un peu dans sa zone de confort. On a l'empereur. Il ne veut pas... Cette personne a quand même beaucoup d'émotions pour vous. OK. Mais cherche toujours à contrôler comment ça va se passer. Donc, parfois ne bougez pas. OK. Ne bougez pas. Ne faisiez rien. Attendez que ce soit vous. Quatre des épées. Cacher. Se cacher du lien. Essayer d'effacer ça de sa tête ou de son énergie. Veut peut-être prendre un répit de cette intensité aussi. Neuf des bâtons. Il a créé énormément de conflits et de méfiances. OK. Peut-être que vous... Il sait que vous vous méfiez de lui. Il a probablement vécu énormément de blessures lui-même. OK. C'est comme la victime, le guerrier. Je suis... Je porte un masque parce que... Il m'est arrivé ça, 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 ça. Et on a le deux des bâtons. Il choisit de communiquer avec vous. Il doit faire un choix, c'est dans sa tête. Est-ce que je le fais? Je ne le fais pas. Je le fais, je ne le fais pas. Je le fais, je ne le fais pas. C'est un wiper. Non, mais je le fais ou je ne le fais pas. Ça, c'est tout le temps comme ça chez cette personne. Oui, 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 oui. C'est risqué. Cette personne sent que c'est risqué son cœur. Je vais aller chercher des messages du masculin. Après ça, on va les regarder. L'énergie du féminin. En général, c'est vous. Les oiseaux, ça jacasse, puis c'est fort. Donc, communication. J'ai vraiment l'impression que vous avez... Il y a quelqu'un qui va vous dire quelque chose. C'est quand même assez significatif si ce n'est pas cette personne. Je me vois avoir des enfants avec toi. Peut-être que vous allez dire, bien là, on ne peut plus avoir des enfants et tout ça, mais prenez ça comme ça vous parle. Commencer quelque chose de nouveau avec vous, ça peut vouloir dire ça. Enfanter une vie. Je te ressens partir. Est-ce que tu es pensé à autre chose? Si vous ne donnez pas d'attention à cette personne, il pourrait tout de suite penser qu'il y a quelqu'un d'autre. Pas penser que c'est parce qu'il y a d'autres raisons, mais penser qu'il y a quelqu'un d'autre. Parce que si cette personne était très, très certaine, s'il était très certain de votre... de l'amour que vous avez ou de l'attachement, il s'est peut-être dit que vous étiez toujours pour être là. Mais là, ce n'est plus le cas. Je ne suis pas capable de te sortir de ma tête. Et puis, il s'est blessé lui-même dans ce lien ici. Il pensait effacer, il pensait se cacher, comme je vous dis, cacher, je me cache. Je me cache derrière quelqu'un d'autre. Je me cache à mon travail. Je me cache dans ma dépendance à quelque chose. Je me cache, mais finalement, je ne peux pas me cacher. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne m'attendais pas à me sentir de cette façon par rapport à toi. Donc, il ne s'attendait peut-être pas à tomber en amour avec vous. D'autres messages du masculin. Mais il ressent que vous êtes parti. J'ai l'impression que si vous vous êtes détaché, en quelque sorte, du dénouement, vous vous êtes abandonné, vous avez abandonné, en tout cas, comprenez ce que je veux dire. Prenez soin de vous. Vous pourriez le ressentir. J'ai pensé pouvoir te remplacer. Je me suis lourdement trompée. Comme je vous dis, c'est une tierce. Ou s'il a choisi d'autres choses. Sa dépendance, son travail, tout ça. Bon, ça ne fonctionne pas. S'il te plaît, n'arrête pas de croire en nous. Il comprend, les amoureux, il y a un lien très proche. Vous êtes très proche. Vous aviez peut-être déjà établi ça. Il pensait peut-être être capable de se défaire de ça. Vous aviez pensé peut-être, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais être capable d'arrêter de penser. Mais peut-être que vous vous êtes détaché. Mais ça, ce n'est pas le cas pour cette personne. Je te suis reconnaissant. Il a une grande reconnaissance de vous avoir rencontré. Vous avez été catalyste à probablement de beaux changements ou changements à venir chez cette personne qui pouvait le bloquer de toutes sortes de choses. Je rêve souvent à toi. Je ne m'attendais pas à me sentir comme ça. Alors, de toute évidence, cette personne pense à vous, ici, dans cette lecture, ici. Elle a peut-être essayé avec une autre personne. Ça n'a pas fonctionné. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas attirée, à cette personne. C'est juste que ce n'était pas comme avec vous. Je vais aller regarder votre énergie. L'énergie du féminin, maintenant. Ça peut être passé, présent ou futur, ici. Votre énergie, l'énergie du féminin. Inquiétude. Alors, ça, ça pouvait être dans le passé. Peut-être que maintenant, vous êtes moins inquiète. Guérison. Ça va mieux. Ça va mieux dans votre énergie. Repos. Guérison, repos. Joie. OK. Donc, vous êtes passé de l'inquiétude à la joie, là, vraiment. Dans les étapes. Guérir. Se reposer. Prendre soin de soi. Et en arriver vraiment là où est-ce que vous êtes détaché de validation de l'extérieur, de qui que ce soit. Puis ça, c'est vraiment un bel endroit. OK. C'est vraiment une belle place. C'est merveilleux. J'aime beaucoup cette énergie. Vous passez beaucoup de temps dehors. Vous aimez ça, vous vous habillez, peu importe, toujours très, des robes. Vous avez envie de vous sentir belle. Il y a quelque chose qui change dans votre énergie. Vous êtes beaucoup plus brillante. Brillant. N'oubliez pas, quand on parle, moi, mes lectures, je dis « il » parce que la majorité du temps, c'est le masculin. On parle dans presque toutes mes lectures. C'est pour ça que je dis « il » parce qu'à un moment donné, cette personne, ça vient long, tu sais. Je dis « il ». L'énergie, ça n'a pas rapport avec le sexe. OK. Ça n'a pas du tout rapport avec le sexe. Même, ça peut être des liens aussi du même sexe, là. OK. Donc, ça n'a pas rapport avec le sexe. C'est vraiment l'énergie. OK. OK. Je vais clarifier votre énergie. Je vais prendre mes Mystic Mondays. On va clarifier ça. Bien, vous êtes, en tout cas, j'ai l'impression que vous avez vraiment fait de gros changements à vous, surtout dans les attachements ou dans les… dans vouloir, puis je ne vous dis pas ça d'une mauvaise façon, là, de vouloir contrôler le dénouement ou savoir qu'est-ce qui se passe et tout ça. OK. Donc, ça, vous vous êtes peut-être détachés de ça. OK. On a le Trois des Pentacles. Donc, il pouvait y avoir, comme je vous dis, une sieste. OK. C'est ça qui vous a inquiété ici. Vous avez cette inquiétude. Peut-être que vous vous êtes dit, OK, donc, j'ai perdu cette personne à tout jamais. Alors, je m'en sors comment. OK. On a Capricorne, Vierge, Taureau. Peut-être que c'est ce que vous vivez en ce moment. On a Le Monde, qui vient clarifier guérison. Alors, peut-être un voyage qui vous a aidé à guérir ou qui vous aide à guérir ou qui va vous aider à guérir. OK. Ou quelqu'un que vous rencontrez peut-être par Internet. Il y a une histoire ici qui s'est terminée, que vous avez l'impression que c'est terminé. Et vous avez envie de, vous avez besoin de guérir de ça. OK. On a le 2 des coupes. Possiblement rencontre avec un âme-sœur à venir. Mais sinon, vous prenez un répit de ce lien avec cette personne. Vous aimez beaucoup cette personne. C'est votre âme-sœur. Vous avez l'impression que c'est votre flamme jumelle. Vous le savez. On a Cancer, Poisson et Scorpion comme énergie. Et on a le 5 des coupes. Que vous trouvez quand même la joie malgré cette fin, malgré la perte de cette personne. Le sentiment de rejet ou de regret. OK. Vous quitte. OK. Vous quitte pour être remplacé par la joie. OK. C'est hors de votre contrôle. Si c'était hors de votre contrôle, Ça ne donne à rien de ressentir cette perte. On la ressent. On fait le deuil de ça. Puis on reste ici. Puis encore, le message est clair. Mais restez là, dans la joie. Retournez là. OK. Vous avez le droit de pleurer. Les larmes, ça nettoie. OK. Donc, vous avez le droit de pleurer. On pleure, on pleure. Puis après ça, c'est le soleil qui sort. OK. Puis si le soleil ne sort pas, donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps. Je vais aller chercher quatre autres cartes pour votre énergie. On va clarifier ça. La papesse. Donc, suivez votre intuition. Souvent, les inquiétudes par rapport à une tierce ou autre situation ici, parce que ça, ça vient clarifier ici. Parfois, votre intuition va vous dire plus l'heure juste concernant cette personne. OK. Vous avez le troisième œil très ouvert. C'est comme si vous saviez quelque chose déjà. On a le quatre des couples. Donc, ce n'est plus une situation souhaitée pour vous. Vous ne voulez plus de cette situation. OK. Vous priez, vous méditez pour faire entrer quelque chose que vous voulez vraiment. OK. Cet amour inconditionnel. Quelqu'un de fidèle. On a le dix des pentacles. Donc, vous avez ça dans votre énergie. Vous avez rencontré quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un d'autre. OK. Capricorne, Vierge, Taureau. Sinon, ça peut être cette personne qui revient. Je te suis reconnaissant. Dix des pentacles. C'est une vie très, très solide et très abondante. Abondante de bonheur et de joie. Et on a la mort. Il y a quelque chose de terminé. On a l'énergie scorpion. Ça vient clarifier le cinq des couples. Donc, peut-être que la tristesse est terminée maintenant. OK. Il n'y en a pas tant de tristesse. Vous avez guéri de ça, la tristesse. Vous en avez donné. Vous avez pleuré beaucoup de larmes déjà. Puis là, on dirait que c'est... Bon, bien, il est temps de quitter cette vieille situation, cette vieille énergie pour avancer. Peut-être que vous laissez derrière vous le passé avec cette personne. Si cette personne revient, prend responsabilité, puis tout ça. Il se peut que vous ayez à mettre derrière vous le passé. Peut-être que ce ne sera pas facile non plus de faire ça, là. Mais je vous dis que ça pourrait être quelque chose qui peut se passer. OK. Je vais aller chercher des messages de vous maintenant. Qu'avez-vous besoin de dire? Soit à cette personne, ou juste à l'univers, ou à vous-même, ou à nous. Qu'avez-vous sur votre cœur? Alors, je suis prête à recevoir l'abondance de l'univers et du divin. Alors, vous êtes prête. Vous savez qu'il y a un but plus important à ce lien ici. J'apprends à suivre mon bonheur. Je sais ce que je dois faire maintenant. Vous êtes vraiment dans cette énergie. Vous méditez sur ce que vous voulez, pas sur ce que vous ne voulez pas. Je suis occupée à prendre soin de moi. Je travaille fort tous les jours. Alors, peut-être beaucoup de méditation. Et ce 10 des Pentacles, ça peut être vous, vous, vous le procurez vous-même, ce 10 des Pentacles. Sans avoir besoin de qui que ce soit, vous avez ce 10 des Pentacles. Cet amour est si incroyable. Et si juste, s'il te plaît, dis-moi que tu le ressens aussi. Comme je vous dis, il pourrait y avoir une nouvelle personne qui entre dans votre vie, qui va vous donner ce 10 des Pentacles et cette stabilité, cet amour, ce rêve en amour, OK? Et de vie stable. Alors, il se peut vraiment que pour certaines personnes, vous rencontrez quelqu'un de complètement nouveau. Sinon, c'est cette personne qui revient. OK. Je vais aller regarder à quoi on peut s'attendre ici pour le masculin et le féminin. Je vais prendre une carte. Les Arrows of Love. Merci de liker, de commenter, si vous aimez. Ça me fait plaisir. Puis aussi, si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner à mes deux chaînes. Anticipation. Ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui entre pour vous. Préparez-vous. Préparez-vous. Anticipez ça. On vous le dit. Il y a quelque chose. J'ai envie d'aller chercher une carte oracle des couleurs. Félicité, la joie, félicité, tranquillité d'esprit ici. Affirmation, plénitude, légèreté et libération. On est bien. On est bien, bien, bien en nous-mêmes. C'est vraiment très, très beau. Alors, c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui, les amis. J'espère que ça vous a parlé. On se reparle très bientôt. Bonne journée. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501